En branding, on regarde trois éléments. Et si vous n'allez vous souvenir que de trois choses ce soir, c'est ces trois éléments-là. L'authenticité, la clarté et la cohérence. Votre image doit être authentique à qui vous êtes. Ce n'est pas parce qu'Érica a une image qui fonctionne à merveille pour elle que Kim peut aller la copier et que ça va fonctionner. Exemple, Francine Grimaldi avec ses turbans. Moi, je dis « Wow, c'est cool ça! Me verriez-vous avec un turban sur la tête? » Non, je ne suis même pas une femme à chapeau. Juste pour vous dire. Ça serait difficile. Donc, il ne faut pas aller copier les marques des autres. Il faut vraiment être authentique à qui on est. La clarté, c'est quand les gens ouvrent votre site web, quand ils vous voient et vous entendent, il faut que ce soit clair ce que vous faites. Moi, c'est mon défi personnel. Parce qu'en 30 secondes, c'est très difficile de me lever et d'expliquer ce que je fais. Alors, j'essaie toujours de trouver des formules gagnantes. J'y travaille encore. Mais c'est important que les gens ne se posent pas trop de questions pour ne pas créer la confusion dans l'esprit du client potentiel ou même du client actuel. Et finalement, la cohérence, j'y reviens constamment parce que c'est tellement important et je vois tellement de gens qui n'ont pas de cohérence. C'est que si, encore une fois, je vous vois de façon de… j'ai une atmosphère différente, des couleurs différentes, un message différent, je ne vais pas m'intéresser à vous parce que je vais être confuse. Et la confusion, je n'ai pas le temps d'essayer de vérifier. C'est qui vraiment cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que, bon, bon, je vais aller à votre concurrent. Sous-titrage ST' 501